Musique Parmi les petits tracas médicaux de la grossesse, le diabète gestationnel se développe généralement durant le deuxième trimestre. Parfois, il s'agit d'un diabète préexistant, jusqu'alors non diagnostiqué. Pour éviter les complications, un suivi particulier est nécessaire. Musique Quand on mange, le taux de sucre dans le sang appelé glycémie augmente. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie et sécrète alors de l'insuline pour faire baisser ce taux afin qu'il soit assimilé par notre corps. Mais parfois, le taux de sucre dans le sang est trop important. C'est ce que l'on appelle le diabète. Pendant la grossesse, on va fabriquer des hormones, le placenta en l'occurrence, qui vont faire monter la glycémie, qui vont nécessiter que le pancréas assume ce besoin supplémentaire. Et chez un certain nombre de femmes, le pancréas n'assume pas. Donc la glycémie monte. Il ne fabrique pas assez d'insuline pour assumer ce besoin supplémentaire. Le diabète peut être préexistant, mais lorsqu'il se déclare pendant la grossesse, il s'agit du diabète gestationnel. La personne n'est pas diabétique avant et va donc découvrir son diabète pendant la grossesse. Et c'est vrai que ça concerne quand même pas mal de femmes enceintes, à peu près une sur dix, donc va présenter un diabète pendant la grossesse. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, justement, on est obligé, ou on est amené à faire des dépistages, c'est-à-dire rechercher systématiquement le diabète pendant la grossesse. Ça fait partie du bilan de la grossesse normale. À la Réunion, le taux de diabète est plus important qu'en métropole. Cette maladie est à prendre au sérieux, car les risques sont importants, tant pour le bébé que pour la maman. La complication essentielle, on va dire, c'est que ça entraîne des bébés qui sont gros. Des enfants qui naissent au-delà de 4 kilos, voire plus, qui sont gros, et donc avec les difficultés que ça peut poser à l'accouchement, bien entendu, avec un risque de césarienne qui est plus élevé. Et malgré que ces enfants soient plus gros, ils sont en fait un petit peu plus fragiles aussi, malgré tout. Lorsque le diabète est bien pris en charge et qu'il est bien équilibré, l'accouchement et la naissance se passeront sans problème. On sait bien par contre qu'après, plus tard, chez le jeune enfant, chez l'adolescent, il y a un risque d'obésité qui est un petit peu plus marqué. Voilà, ce sont... S'il y a eu un diabète pendant la grossesse. Donc, une patiente qui a un diabète connu avant la grossesse doit avoir une prise en charge, si possible, avant de mettre en route la grossesse. Il ne s'agit pas d'être suivi que par le diabétologue, que par l'obstétricien ou que par le médecin généraliste. Généralement, on alterne, c'est-à-dire qu'on continue à voir son médecin traitant une fois par mois. Et généralement, on voit le diabétologue également une fois par mois. Lorsqu'il y a un diabète connu ou dépisté, les habitudes alimentaires vont être modifiées afin de limiter la montée de la glycémie dans le sang. En premier lieu, les aliments sucrés comme le miel, les confitures, les pâtisseries, les sodas seront interdits. En été, attention au litchi et au mangue, qui peuvent tout déséquilibrer, car un litchi égale un sucre. Il y a certains conseils diététiques à mettre en place pour le bon déroulement de la grossesse. La première chose importante, c'est de bien faire trois repas par jour, dont le petit déjeuner, en essayant de garder des horaires à peu près fixes. Il ne faut surtout pas non plus supprimer les graisses, parce qu'on a besoin de graisses. Pour les réunionnais, c'est important, le carré créole, c'est très important. On peut faire le carré créole sans matière de gosse. Un exemple de repas équilibré, ça peut être du riz, du brède. Et j'ai un carré avec un ragaille saucisse, on ne met pas d'huile. On peut très bien faire un ragaille saucisse sans huile. On change d'alimentation et moi, je vais commencer à faire appliquer ça dès qu'on a reçu le diabète et en un an, on a perdu 22 kilos. Juste en ouvrant le sucre, diminuant la matière grasse et en diminuant le sel. Le surpoids et l'obésité sont les facteurs de risque connus du diabète. La meilleure manière pour perdre du poids est de suivre des conseils alimentaires, mais aussi de pratiquer une activité physique régulière, même pendant la grossesse. Dans le cadre du diabète, on sait que c'est important d'avoir une activité physique. Ça permet quand même de perdre du poids, d'avoir une meilleure santé, c'est quand même le but. Et si une grossesse arrive, on est dans les bonnes conditions, on va dire, pour cette grossesse. Et puis bien sûr, quand on a démarré la grossesse, en cours de route, on peut venir. Donc il y a une surcharge pondérale ou un diabète de grossesse, pendant tout le long de la grossesse et jusqu'à la veille de l'accouchement. Les bonnes habitudes pourront être suivies après la grossesse qui sert de tremplin ou d'impulsion. En dehors des contre-indications médicales, l'activité physique régulière adaptée à la femme enceinte est recommandée dans le cas d'un diabète gestationnel temporaire ou d'une grossesse avec un diabète. On est là pour se lâcher, pour se faire plaisir. Et c'est ça qui est sympa en fait dans ce cours, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de regard les unes sur les autres ou un regard extérieur sur ces patientes-là. C'est qu'elles se lâchent complètement, elles rigolent, elles se font plaisir. Et moi aussi. Bonjour. Alors, on va refaire un petit point sur le diabète. Oui, bien sûr. Donc, vous avez votre carnet avec vous. On va regarder un petit peu ça. Ça se passe bien à la maison ? Ça va. Ça me semble, ça va. Bon. C'était dur, mais maintenant, ça va. Qu'est-ce qui a été dur un petit peu ? Le régime en fait. Il fallait s'adapter parce que moi, j'aime bien manger. Est-ce que dans votre famille, on est diabétique ? Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Et c'était le découvert au début de grossesse, sur le contrôle qu'on a fait au début de grossesse ? Oui, au début. D'accord. Par votre médecin traitant ? Par votre gynécologue ? Par votre gynécologue. Par votre gynécologue. D'accord. On a regardé un petit peu ce que vous mangez, puis on l'a expliqué. Et puis on a expliqué comment vous vous surveillez également. Comment est-ce qu'on contrôlait ses glycémies ? Voilà, plusieurs fois par jour. Voilà, quatre fois par jour. Quatre fois par jour, la maman diabétique devra surveiller sa glycémie et noter scrupuleusement les chiffres dans un carnet, afin de surveiller que son taux de sucre ne monte pas trop. Et ça, c'est contraignant un peu, quand même ? Au départ. Oui. Au départ. C'est une angoisse. Parce qu'on a toujours peur que ça soit élevé. Et finalement, bon, après, avec de l'habitude, ça se passe bien. Et puis ça se passe bien, a priori. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Peut-être que le risque aussi, un petit peu, à un moment donné, c'est qu'on se restreigne un petit peu trop au niveau des repas, justement. Pour ne pas avoir... Ce qui fatigue beaucoup après. Pour ne pas que ça monte trop, justement. Puisque ensuite, c'est vrai que si l'origine ne suffit pas, on met un petit peu d'insuline, comme vous savez. Et ça, ça vous fait peur un peu. Oui, beaucoup. Si les habitudes alimentaires ne suffisent plus, un traitement à l'insuline sera nécessaire. Une, deux, voire trois injections d'insuline viendront aider le pancréas pour diminuer le taux de sucre sanguin et garder l'équilibre nécessaire. Une contrainte supplémentaire que les mamans intègrent parfaitement dans leur quotidien. On pense au bébé, surtout. C'est ça le plus... On se dit, on veut ce bébé, donc on fait une sorte de sacrifice, mais pour le bébé. Le diabète est une pathologie à prendre très au sérieux. Il nécessite une prise en charge tout au long de la grossesse. Un bon suivi prévient les complications pour la mère et l'enfant. Un bilan à trois mois est nécessaire après l'accouchement pour la maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada